... All power to the people 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 ... Donc voilà, moi c'est Jordan Croissard Je suis délégué et avant tout militant à la CGSP Cheminot La centrale générale du service public Cheminot A la régionale de Bruxelles Je suis accompagnateur de trains depuis 12 ans Et militant de cette même organisation depuis 9 ans Donc voilà, mon témoignage c'est par rapport à la répression Dont sont victimes les gens qui se battent Contre les mesures d'austérité Contre le démantèlement des services publics Et les attaques que mènent le gouvernement Et les différents gouvernements successifs Pour la privatisation entre autres d'un service public Qu'est le rail Donc ici dernièrement Si vous ne le savez pas Donc on a mené des actions contre le plan galant Ce plan galant a pour but de quoi ? De continuer le démantèlement En augmentant la productivité Des cheminots De 20% Avec une diminution De la dotation d'Etat de 3 milliards Avec la suppression entre autres Des postes 20% d'accompagnateurs de trains Au niveau national Donc des trains sans accompagnateurs de trains Donc avant tout Deux mots sur ma fonction L'accompagnateur de trains C'est avant tout l'animateur de trains Donc on est là comme personne de référence Pour diriger les gens qui sont dévoyés Les personnes à mobilité réduite Les vieilles personnes Dans le cadre de retard On aiguille les gens Pour les meilleures correspondances Bien qu'on n'occupe pas Démanteler complètement le rail Et donc c'est de plus en plus compliqué D'avoir des intervenants Au bon moment Pour pouvoir agir Et ça fait partie du démantèlement Qui est organisé Donc la suppression aussi De plus de 6 000 postes A l'horizon 2019 Ça c'est un peu le cadre Contre lequel on lutte Et je veux aussi essayer de faire un lien Par rapport aux interventions Qui ont été faites Franchement c'est une découverte C'était vraiment très appréciable Surtout pour quelqu'un qui milite Et qui essaye de combattre Pour le maintien De conquête sociale Qu'est le rail Qu'est le service public Donc ça m'a permis moi D'entendre les intervenants De vraiment cibler Comment l'ennemi nous attaque Et donc sur le cadre Sur le cadre des attaques Sur les libertés Et sur la capacité Des travailleurs De réfléchir De réfléchir autrement Ce qu'on nous propose Il faut savoir que nous On a fait tout un travail De communication Au niveau du public On essaie un maximum D'aller vers le grand public Et on a bien conscience Que le combat qu'on mène C'est avant tout Pour un service public De qualité Tous les jours Les gens sont pris en otage Par choc contre par choc Parce qu'on a dirigé Pendant des années Les gens vers l'automobile Et maintenant On met des parkings On fait payer Alors que la réponse Sur le rail écologique Est clairement présent Donc on a octroyé 4 milliards Pour les voitures de société On supprime de l'emploi Alors qu'il y a un problème Au niveau de la jeunesse Au niveau de l'emploi Le secteur statutaire Cheminaux Est un emploi de qualité Qu'on engage des jeunes Donc toute cette idéologie Qu'on remet en question Et bien ça déplaît au gouvernement Surtout quand on est cohérent Dans un certain discours Quand on travaille un discours Et donc on subit des attaques Donc le 6 et 7 janvier dernier On a été victime On a été victime De présence de policiers Dont on utilise les moyens Par rapport à l'état L'état d'urgence Enfin c'est pas l'état d'urgence C'est le niveau 4 Niveau 3 redescendu Il faut savoir qu'on était Déjà soumis à un jugement Du 21 décembre Donc des actions précédentes Où on avait eu la présence De huissiers C'était encore du jamais vu On a eu la présence De huissiers de justice Qui sont venus avec des jugements unilatéraux Nous empêchant de mener Les actions collectives Avec des menaces d'astreinte Et donc le jour Par exemple le 6 au soir Lors des premières guerres On a été suivi par plus de 4 fourgons Blindés avec plein de policiers Quand on se déplaçait De piquet en piquet Et les policiers étaient utilisés A ça Donc les moyens policiers Ont été utilisés à ça A brider les mouvements sociaux A faire peur aux travailleurs Qui se battent pour l'emploi Donc le lendemain On a eu la présence De 3 ici Qui ont été présents Toute la journée Combien est-ce que ça coûte ça Des huissiers de justice Présents Sur place Ça c'est la question qu'on pose Et donc 10 jours après On a mené ces actions là Il faut savoir que Lors des actions Je reviens par rapport Au mécanisme Qui sont mis en place On était soumis A de la violence De certains travailleurs Une grande minorité 4-5 Sur l'ensemble des travailleurs La plupart des travailleurs Qui se présentaient Soit Avaient peur de leur patron Et on va le comprendre Je vais l'expliquer Pourquoi ils avaient peur On est victime aussi De toute cette idéologie Où en fait On est des fainéants Les gens qui font grève Sont des fainéants Ils le font Pour faire une journée de puce Rester à la maison On est des saboteurs On est des terroristes On est des criminels Et donc L'exemple Dont moi j'ai été victime Donc c'est passé dans la presse J'ai été un violenteur De femme enceinte Donc je m'en suis pris Soit disant physiquement A une femme enceinte Ce qui est totalement faux Et je m'en suis pris physiquement A un directeur Un grand DG Il faut savoir que cette personne là Pour évoquer le truc Le gars en fait s'est présenté C'est ce qui est totalement scandaleux J'ai appris ça plus de 10 jours après Que ce gars là était DG Ce gars là est arrivé Sur le piquet de grève En prônant son droit au travail A commencé à bousculer Des grévistes qui étaient présents En disant moi j'ai le droit au travail Ils voulaient pousser de force Et donc moi j'ai eu une réaction De légitime défense C'est à dire que Comme on était bousculé Il m'a bousculé J'allais presque partir à la renverse Et donc j'ai rattrapé la personne Et je l'ai repoussé J'ai dit maintenant Tu vas arrêter d'être violent Avec les gens Et donc cette personne Cette personne qui à la base Était violente Et qui est directeur général Je me rappelle quand même Qu'elle a violenté Des collaborateurs SNCB C'est une personne qui est responsable Elle se permet Par toute l'idéologie Qui est véhiculée dans les médias Donc ça serait nous les illégaux Donc on pourrait s'en prendre Physiquement à nous C'est ce qui s'est passé Avec les piquets à la FGTB Les gens qui ont été attaqués Avec des piquets de biches Des gens qui ont été Renversés par des véhicules Voilà un peu Ce dont est responsable Les autorités Les gouvernements C'est à dire de nous criminaliser Et donc de justifier la violence À laquelle on est confronté Parce que ça serait nous Parce que ça serait nous les illégaux Et donc dix jours après À la maison Je reçois une astreinte De 1700 euros Pour le fait d'avoir D'avoir mené l'action L'action collective Donc entre temps Il y a eu un recours Qui était introduit Qui était introduit On a utilisé Avec un certain nombre De militants Un comité de soutien Qui avait été créé Pour les douze de BMS Donc c'était des gens Qui avaient mené des actions Qui étaient une firme de sous-traitance Au sein de la SNCB Et dont deux délégués Ont été menacés de révocation Les gailleurs Ont fait plus de trois mois De grève L'année passée Je ne sais pas Si vous avez été au courant Mais soit Donc ce comité de soutien S'est réuni Et a organisé Un peu la riposte Face à ça Donc du coup Il y a eu une pression Qui a été mise Sur les instances syndicales Qui ont permis De mettre en place Un comité Un comité de soutien Une présence Lors de ma première audition Parce qu'il faut savoir Que j'ai été auditionné Et là on continue Un peu Ce qui a été évoqué C'est à dire dans les mécanismes aussi Ou la criminalisation On a utilisé des stratagèmes Où ça ne tenait sur rien en fait Je pourrais me retrouver en prison Sur des éléments Qui ne tiennent rien Juste parce que c'est l'autorité Elle m'accable D'éléments Ils ont créé un dossier Pur et simple Pour m'accabler Et donc je dois me justifier Je dois parer encore des coups Et en fait On ne remet même pas en question Le fait que la légitimité De l'attaque de l'autorité Parce que c'est l'autorité Et donc ce comité de soutien S'est créé Donc maintenant Dans ce qui va être amené Donc mercredi Il y a lieu C'est la première audience Face au tribunal de saisie Par rapport à la remise en question De cette fameuse attreinte Qui ne tient sur rien Où il y a plusieurs vices de forme Au niveau de l'astreinte Cette attreinte Il faut savoir que moi On ne m'a jamais assigné l'astreinte Normalement la police Doit prendre votre identité Et ainsi de suite Donc ça ne s'est pas fait On ne m'a jamais signifié l'astreinte L'endroit où on était N'était même pas repris Dans cet astreinte Dont je n'ai pas pris de connaissance Donc on n'était même pas Sur un lieu Qui était interdit Par le jugement unilatéral Décidé par le juge Sur réquisition de Infrabel Et donc ici Mercredi Je vais au premier tribunal Donc j'appelle à la solidarité Vers les convergences de lutte Donc la présence des gens Soyez les bienvenus Rajoutez À 8h45 Rue des Quatre Bras Donc c'est l'annexe Du palais de justice Donc il y a le comité de soutien C'est solidarité avec Jordan Et contre la répression Des mouvements sociaux Le 24 février Au cinéma Aventure Au centre-ville Derrière la bourse Il y a Attaque Il y a le cinéma Attaque Qui organise une projection Du film Cheminot Qui est un film Sur justement Quels sont les mécanismes Qui sont en place Pour démanteler Le service public Comme conquête sociale Et on sait facilement Faire des liens Et après il y aura un débat Je serai intervenant Il y aura un débat Sur justement cette question Quelle est l'utilité aussi D'avoir des convergences De lutte en tant qu'usagers Pour le maintenir Le service public De qualité Abordable Et ainsi de suite Pour la mobilité Et alors On doit encore décider Mardi On va arrêter la date Vraiment Le 18 mars Donc prenez dans vos agenda Vous suivrez au niveau De la page Solidarité avec Jordan Et contre la répression Des mouvements sociaux Le 18 mars On organise Un grand meeting Avec la présence Entre autres D'une des personnes Qui est menacée D'être emprisonnée Chez Goudir Je serai présent C'est en front commun Donc ça c'est un peu Ce qu'on organise Comme riposte Avec naturellement Aussi la volonté D'aller plus loin Que simplement un meeting Aller vers une mobilisation Pour vraiment dénoncer Tous ces mécanismes Face auxquels On est confronté Et donc voilà Merci ma vraie copine All power to the people All power to the people All power to the people All forward